... Dernier coup de couteau pour obtenir un mélange subtil de saveurs. Ces plats, Nathalie les confectionne chez elle. Leur particularité, ils ne contiennent aucun produit issu de l'exploitation animale. Des menus véganes sans lacuse et sans gluten que la jeune femme propose, photos à l'appui, sur les réseaux sociaux ou par téléphone. Mon but, c'est de faire des petits plats pour que les gens goûtent déjà. Et après, faire des ateliers, pourquoi pas, pour leur montrer comment utiliser ces produits où elles ont beaucoup de mal à cuisiner. Après, ça s'adresse à toutes sortes de personnes. Il y a les véganes véganes, les intolérants, intolérants aux butaines, aux lactoses, etc. Et après, il y a les flexitariens, ceux qui ont envie de réduire un petit peu leurs protéines animales. Et puis, ça permet de varier, de manger un peu moins de viande, un peu moins de poisson, mais d'équilibrer. Ces courses, Nathalie les réalise en fonction des réservations de la veille. Les commandes sont conditionnées dans des bocaux en verre, identifiées et consignées. Comme ça, on ne fait pas de déchets. Il n'y a pas de barquettes en plastique qu'on va jeter, etc. Donc les bocaux, après, les gens les ramènent, ils repassent à la machine et c'est nickel. Sa clientèle se construit grâce aux bouches à oreilles. Il y a bien les inconditionnels et puis il y a les convertis. J'étais, je dirais, dubitative. Et quand elle m'a fait goûter tous ces plats, c'était super parce qu'il y a une diversité extraordinaire. J'ai un tas de goûts différents et je me régale. La majorité des plats de Nathalie arrivent en dépôt ici, à Lauria. Les clients peuvent les récupérer à toute heure de la journée. Dans ce magasin de produits bio 100% vrac situé à Mezzaville, les prix sont un peu plus élevés. Mais on achète ici la juste quantité, pas de gaspillage. Les étals du rayon épicerie disposent des indispensables d'une alimentation végétale. On a fait un petit partenariat avec Nathalie qui cuisine nos légumineuses pour expliquer un petit peu aux gens que les lentilles, c'est pas juste le potage de lentilles avec les saucisses. Ça peut aussi être des salades de lentilles, des steaks végétariens avec des lentilles. Il y a énormément de façons d'accommoder les légumineuses. Et l'avantage de ces menus, c'est qu'ils sont déjà tout prêts. Je travaille et souvent, je n'ai pas le temps de me préparer quelque chose. Donc comme je tiens à manger du bio, eux en plus ils sont véganes, donc c'est parfait. Et en plus ils sont excellents. Effet de mode ou réel bénéfice sur la santé, la question se pose face à l'engouement croissant pour cette autre façon de manger. C'est avant tout par refus des pesticides que la plupart des clients Ajaxien fréquentent ce magasin depuis de nombreuses années. Et leur nombre ne cesse de progresser. Les rayons s'étoffent car les demandes se font de plus en plus précises. Il y a toutes sortes de gens qui viennent. Il y a des personnes qui sont allergiques et de plus en plus d'enfants d'ailleurs, avec des allergies au gluten et au lactose. Et il y a aussi des personnes qui viennent pour leur confort. On remarque que ça rajeunit, que les jeunes s'intéressent beaucoup à l'alimentation vivante, à l'alimentation saine. Et qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont végétariens et véganes. Si les végétariens ne mangent ni viande ni poisson, les végétaliens et les véganes ne consomment eux aucun produit d'origine animale. Donc plus d'œuf, plus de lait, plus de miel. Pour Marc-François, cette démarche est pensée et réfléchie. Je me suis toujours posé des questions sur la meilleure façon de vivre, plus éco-responsable, plus respectueuse du vivant. Et tout naturellement, ça m'a amené vers le véganisme. Moi, mon but, même si je suis grand sportif, c'est avant tout pour éviter la souffrance animale. C'est beaucoup de plaisir en tout cas. On pourrait dire non, je ne mange rien alors que j'ai une alimentation beaucoup plus diversifiée. Ce changement de vie total qu'il a opéré sans problème en Corse est sans incidence notable sur son budget. Ce qui est cher, c'est si on achète des simili-carnés. C'est-à-dire si on veut prendre des choses qui ressemblent à la viande pour faire certaines recettes, et qui encore, par le peu de la quantité de production, restent quand même chères. Mais sinon, ça reste des produits moins chers, comme je vous dis. En général, dans l'alimentation, ce qui coûte le plus cher, c'est la viande. Dans son cabinet, cette naturopathe prodigue des conseils à celles et ceux qui veulent manger sainement sans se priver. Pour elle, une alimentation végétarienne adéquate sur le plan nutritionnel peut se révéler bénéfique dans la prévention et le traitement de certaines maladies. Encore faut-il ne pas faire n'importe quoi. Il y a les gens qui n'ont pas de problème particulier, mais qui vont venir au sans gluten parce qu'ils trouvent que ça fait bien et que c'est à la mode. Il y a ceux qui ont vraiment des pathologies, par exemple les maladies auto-immunes, où vraiment, là, c'est nécessaire et c'est vital pour eux. Je ne suis pas trop forcément pour les gens qui mangent du sans gluten, et du moins qui veulent faire semblant. C'est-à-dire que si on achète des pâtes sans gluten, dans lesquelles on retrouve énormément de composants qui n'ont rien à faire là, il vaut mieux manger du riz, ça sera plus simple. L'hygiène alimentaire occupe une place importante dans notre santé. Il n'est jamais trop tard pour changer nos habitudes.